Musique Coucou, tu veux voir ma bite ? Musique 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 Hey salut tout le monde donc c'est Damien qui vous parle donc on se retrouve pour une petite vidéo sur XCOM Enforcer. Je vous explique comment j'ai eu le jeu c'était dans Humble Bundle. Donc celui-là c'était avec, il y avait tous les XCOM dedans donc il y avait The Bureau qui m'intéressait énormément. Il y avait aussi les BioShock si je me rappelle bien qui est aussi une série qui m'intéressait beaucoup. Donc du coup voilà et donc ce XCOM par beaucoup de joueurs c'est considéré comme le plus mauvais des XCOM. Est-ce que c'est à juste titre ou pas ? On va voir ça de suite. Donc moi j'ai déjà pas mal joué dessus, je suis à peu près à deux heures. On peut voir que j'ai mis un easy parce qu'à un moment j'ai vraiment ragi dessus. Donc là donc à chaque fin de mission en fait on gagne des points. Donc chaque point en fait on peut les répartir donc dans différents trucs. Donc moi j'ai tout mis dans les trucs pour récupérer de la vie donc j'ai mis tout dedans comme ça j'en récupère beaucoup d'un coup. Et les attitudes personnelles aussi donc j'ai tout mis dedans. Donc maintenant il me reste des armes à améliorer ainsi que d'autres objets. Donc voilà je vais vous donner mon point de vue rapide. C'est pas un vidéo test, c'est ni une vidéo présentation. C'est juste un point de vue rapide sur le jeu donc qu'est-ce qu'il vaut ? Clairement, je vais peut-être être méchant avec le jeu mais pour moi en fait c'est un jeu que je retrouverais facilement dans des paquets de céréales en fait clairement. C'est un jeu que j'ai trouvé. Vous vous rappelez l'époque où on avait des démos ou des jeux dans des paquets de céréales ? Et bien clairement ce jeu, c'est ça, c'est un jeu qui vient de céréales quoi, parce qu'à l'époque j'avais eu pas mal de jeux dans les céréales À l'époque ça se faisait souvent, et voilà en fait le niveau de ce jeu c'est ça, c'est niveau céréales on va dire Surpris en train de finir les craquelins au son d'avoine et de blé de Calog, quelle est la façon intelligente de vous en sortir ? As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé ? Qu'entends-tu par manger ? As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé ? Oui As-tu mangé tous les craquelins au son d'avoine et de blé ? Hé maman, t'as que chose sur le visage ! Wesh ! Croquant et sucré, les nouveaux craquelins au son d'avoine et de blé de Calog font capaine ouverte, la boîte est déjà vide Donc voilà, il est amusant, il permet de se détendre on va dire Là je prends cher Donc voilà, donc là ces petits trucs là il faut les détruire sinon ils respawnent tout le temps Donc voilà, vraiment c'est... Après les XCOM étant donné qu'ils sont en anglais, je ne me suis pas encore trop intéressé à part à The Bureau que j'ai fini Et le dernier je ne sais plus comment il s'appelle Et donc voilà, donc celui-là j'ai voulu essayer pour le lol et puis finalement j'ai continué Et il est sympa ouais, il n'est pas... Disons que ce n'est vraiment pas le jeu du siècle quoi C'est... Putain mais ils font chier, ils font chier à ce qu'il me... Voilà quoi, c'est vraiment pas énorme Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir en fait C'est pas du tout comme les autres XCOM, c'est pas un jeu stratégique Là il n'y a vraiment aucune notion de stratégie clairement Là c'est juste du bourrinage, de détente, voilà Alors je dois faire quoi là, parce que normalement j'ai tout truqué Ah j'ai entendu quelqu'un crier mais je vois rien Alors, peut-être passer par là C'est moi la porte... Ah ça va Donc voilà, après l'émission elles se ressemblent toutes Clairement c'est soit faut sauver des humains comme là vous le voyez Soit faut détruire tous les trucs qui spawn Soit faut détruire un certain nombre d'ennemis et avancer Vraiment il n'y a rien d'innovant dans le jeu Mais bon Il est amusant quoi on va dire Donc après pour ceux qui pourraient se demander Quelle est la différence entre mes vidéos tests et mes vidéos présentations Bon du coup j'en profite pour cette vidéo Pour vous expliquer ce genre de choses Parce qu'après j'ai plus trop grand chose à dire sur le jeu Soyons honnêtes Donc les vidéos présentations ce sont des jeux que je n'ai pas fini Ou alors il n'y a pas grand chose à dire dessus Et mes vidéos tests c'est vraiment des jeux que j'ai fini à 100% Enfin que j'ai torché quoi Je ne me permettrais pas maintenant de faire un vidéo test Même si là pour le moment je n'ai pas encore fait mais je suis content de refaire Sur un jeu que je n'ai pas fini Je ne peux pas imaginer en fait un vidéo test sur un jeu qu'on n'a pas fini clairement Ou sinon c'est pour un jeu coup de gueule quoi C'est vraiment le jeu est tellement mauvais que voilà j'en fais un vidéo test Je ne l'ai pas fini Mais c'est juste pour poser mon coup de gueule quoi Pour dire que c'est de la merde Mais voilà donc en général pour les vidéos tests ce sera vraiment des jeux que je connais vraiment bien quoi Là par exemple j'ai écrit un test sur Gear Donc les vidéos tests ils seront écrits pas les vidéos présentations Les vidéos présentations c'est j'y vais en mode freestyle on va dire Mais les vidéos tests tout est écrit Bon après bien sûr il y a quelques des fois il y a quelques phrases qui sortent pas Des fois j'improvise mais les vidéos tests sont à 100% écrits Donc il faut savoir que du coup j'ai fait un vidéo test donc sur Sur Gears for Zerkel Donc celui que j'ai fait en display Voilà J'ai écrit aussi un sur Trine 1 Pas encore sur le 2 même si je l'ai fini le 2 aussi Et il y a quoi d'autre comme jeu que j'avais écrit comme vidéo test Je sais plus il y en avait un autre Ah et boulet de train donc ça fait plus d'un an que je suis censé l'avoir fait Mais bon il écrit Ça fait plus de 6 mois qu'il écrit Mais j'ai pas trouvé le temps de le faire Et pas l'envie non plus Je vais être honnête avec vous Et donc voilà donc les vidéos tests J'espère vraiment les reprendre Après niveau actualité Donc peut-être que je vais être en partenariat avec Consolefun C'est pas sûr encore Je suis en période de test Donc Consolefun c'est un site de jeux vidéo Mais c'est un Je serai pas payé C'est un Comment dire C'est un site on va dire semi-pro Ils sont pas On est pas payé quoi C'est bénévolement Mais voilà disons que ça permet aussi d'avoir un point de vue extérieur sur mes vidéos Donc c'est vraiment bien Moi j'estime que Puis en plus c'est un site que j'apprécie énormément Donc voilà Je suis assez content Après ça dépendra si je passe bien les tests Mais A priori c'est bon D'ailleurs sur Consolefun Il y a pas mal d'autres youtubeurs que j'apprécie Qui travaillent Par exemple il y a Contra il est pas youtubeur Il fait des streams Mais il n'est pas youtubeur Il y a aussi HugoZero Il y a Troyer Enfin il y a pas mal de gens que j'apprécie Sur Consolefun Donc voilà Donc là vous pouvez vraiment voir Que c'est vraiment du bourrinage Le jeu C'est un truc de nègre Mais c'est sympa C'est sympa En ce moment Niveau jeu Je pense vous faire un SP Sur Killer is Dead Parce que j'ai réussi Je l'ai eu en promo Et c'est un jeu Que j'ai vraiment envie de faire Mais vraiment Parce que je suis un gros fan De Soda51 Pour ceux qui me connaissent Je suis un pur fanboy De Soda51 J'adore tout ce qu'il fait Donc voilà Je pense vraiment Vous faire un atelier dessus Après il y a quoi déjà Euh Ah oui Au niveau de l'actualité Donc pour moi Je sais pas si ça vous intéresse Mais bon pire Si ça vous intéresse pas Vous pouvez quitter la vidéo maintenant Donc là je vais parler Vie personnelle Entre guillemets Donc l'an prochain Je fais un BTS MU Donc enfin cette année quoi Et j'ai trouvé mon appart Donc les vidéos Ça va dépendre Parce que c'est chez quelqu'un En fait Donc ça va dépendre Comment ça se passe Mais normalement Je devrais pouvoir en faire plus Normalement Si tout bien se passe Si tout se passe bien Excusez-moi Euh Du coup ouais Là je suis en train de me chercher Un ordi portable Parce que bon Ma grosse tour On l'a menée là-bas C'est un peu chaud Ah J'avais pas vu Donc pour ceux qui se demanderaient C'est quoi un BTS MUC Donc un BTS MUC En fait Clairement les initiales Bon ça veut dire Management des unités commerciales Donc derrière ce mot un peu barbare C'est pour être par exemple Chef de rayon Directeur de magasin Ce genre de choses Ça permet en fait A gérer une équipe Ça nous apprend A gérer une équipe Gérer aussi les stocks Ce genre de trucs Mais essentiellement C'est gérer une équipe Donc mon bac Moi je l'ai eu Parce que pour ceux qui me suivent Vous savez que cette année J'ai passé mon bac Donc j'ai eu avec mention Assez bien Donc ce qu'il faut savoir C'est que j'ai loupé Deux mois de cours Même plus A cause de mon opération Que c'était mal passé Et du coup Je suis vraiment content De l'avoir eu Parce que je pensais pas L'avoir mon bac Après j'ai travaillé Pour l'avoir Parce qu'il faut dire Rattraper deux mois de cours C'est pas facile Donc voilà Je l'ai eu Je suis vraiment content Donc là pour mes études Je suis toujours dans le sud Donc je vais être à Libourne Donc pour ceux qui se connaissent Je vais plutôt vous situer A côté d'une grosse ville Donc c'est plutôt A côté de C'est pas très loin De Bordeaux Et voilà Donc je suis assez content D'être pris Parce que le Betasmuc C'est aussi quelque chose De très demandé Donc voilà De toute façon Si j'étais pas pris En Betasmuc J'étais pris autre part Mais ça me plaisait moins Mais du coup Je suis vraiment content D'être pris Parce que c'est très demandé Et du coup Vu que j'ai loupé Beaucoup de cours C'était pas sûr Que je l'ai Pas sûr que j'ai ma place Je l'ai vraiment eu Voilà Je demandais pas mal d'endroits Il y avait des endroits Qui m'intéressaient beaucoup plus Malheureusement J'étais pris à Libourne C'est une petite ville C'est pas ce qu'il y a de mieux Mais bon Voilà J'espère m'y plaire Voilà Je sais pas ce que j'ai oublié Pour moi J'oublie quelque chose Sur ce niveau Je finis le niveau Ou est-ce que j'ai oublié Quelqu'un Normalement c'est pas sans être là Puisque Normalement je suis censé avoir tout fait ici Ouais 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 Peut-être par là Non là c'est fait Ça c'est le défaut du jeu Ça c'est le défaut du jeu Des fois on se perd dans les mots Du coup il n'y a plus d'aliens D'ailleurs pour ceux qui se demanderaient XCOM ce que c'est Donc c'est une série en fait Une vieille série D'ailleurs les premiers XCOM Sont pas traduits en français Et c'est une série de stratégie C'est pour ça que celui-là Il n'est pas du tout dans l'esprit de la série Bon il y a des aliens et tout Mais vraiment pas dans l'esprit de la série Là c'est juste du bourrinage Mais bon ça fait du bien des fois Du bourrinage Donc en ce moment niveau jeu Je joue aussi à Just Cause Donc pareil c'était dans un humble bundle Ah voilà c'est fini Donc je joue à Just Cause Premier du nom pour le moment Et J'ai Rage Kit J'ai Rage Kit Voilà Parce qu'il y a une mission avec des hélicoptères Et une fille direct Voilà ça me saoulait Et Just Cause Je l'avais entendu beaucoup de bien Mais finalement je trouve que c'est pas une si bonne série J'ai pas encore joué aux deux Mais pour le premier Je trouve qu'il y a très mal vie Très très mal vie Clairement Voilà donc après à chaque fin de niveau Vous voyez Donc là j'ai 2700 points Et je peux les dépenser dans ce que je veux Donc je peux les dépenser par exemple dans ça Je ne sais pas ce que c'est Ou dans l'amélioration d'arme En l'occurrence moi je vais améliorer l'arme Je pense Je pense que je vais aller améliorer l'arme Voilà Donc là mon arme est à maximum Je ne peux plus l'améliorer Donc là du coup je vais améliorer Ça c'est pour débloquer les armes Donc ça ça veut dire que c'est bloqué Mais si je dépense 370 Je débloque On va déjà la dépenser dans ce que j'ai déjà Voilà Alors data.multiplay Unlock Ça ça a l'air sympa Le freeze gun Ça a l'air vraiment sympa ça aussi Mais j'ai pas assez de problème Mais du coup je vais débloquer ça Voilà Et donc sur ce Je vous dis bonjour à tous Voilà Donc je vous tiendrai au courant Si je suis accepté sur console fun Après si vous voulez avoir plus d'infos N'hésitez pas aussi à regarder mon twitter Mon facebook Souvent j'en parle généralement de ça Ce genre de choses Je parle aussi de grosses conneries sur twitter Mais bon Voilà en général ça permet d'être D'être renseigné sur ce qui se passe Et donc voilà Je vous tiens au courant en tout cas Allez Bon jeu à tous Coucou Tu veux voir ma bite ? Oh 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 Oh